Salut les anciens ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma compagne pour ouvrir le gros gros coffret du jour qui est sorti aujourd'hui. Normalement je vais faire le montage vite fait et je vais vous envoyer la vidéo directe donc je serai dans les temps. Le magnifique coffret Dracofeu. Je pris la caméra pour montrer. Il est gorgeous, il est énorme. C'est un coffret monstrueux. Ça me fait un peu mal au cœur de l'ouvrir en tant que collectionneur de scellés forcément parce que vraiment il est exceptionnel. Mais j'ai envie de voir la figurine et de la mettre dans mon coin Dracofeu Pikachu là. Avec tous les autres. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo aussi tant qu'à faire. Franchement c'est un coffret qui coûte quand même 100 balles. Donc c'est pas donné du tout. Après il est lourd donc quand on passe à la caisse c'est... Ouais ça va. Mais voilà. Comme ça on va un peu donner notre avis sur... C'est 100 euros quand même. Il faut les mettre pour un coffret de cartes. On va voir. Tout va dépendre de la qualité de la figurine. Voilà ça va dépendre de la qualité de la figurine et de voir s'ils ont respecté un peu en mettant un taux de drop un minimum correct. Et j'en ai profité pour prendre aussi le petit trio pack qui est sorti aujourd'hui. Parce qu'il y a les trois promos qui sont vraiment trop belles. C'est des holos qu'on a déjà eus mais je ne suis pas fan de l'holographisme de Eccarlat et Violet. Par contre les holos promos à chaque fois elles sont splendides. Donc je suis très content. Donc on s'ouvrira ça peut-être à la fin parce qu'en plus il y a origine perdue. Et on va attaquer avec le gros 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 bébé du jour. Avec ce magnifique coffret. Honnêtement j'aurais eu le budget. J'en aurais acheté deux pour en garder un scellé je pense. Parce que vraiment il est trop trop beau. Mais ça y est. Un coup de coteau plus tard. Et le coffret est décellé. Et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quand même 10 boosters. Donc on va dire qu'il y a entre 5 et 6 euros le booster. On va dire qu'il y a 55 euros le booster quoi. 5,50. Et ça fait que quand même il y a 45 euros pour les 3, 4 euros et la figurine. Ok la figurine est beaucoup plus grosse que ce que je pensais. Ouais. Donc ça fait plaisir. Comme ça on vous dit s'il est rentable ou pas. Ça va beaucoup. Ah oui oui oui. La figurine elle est quand même massive. Hop je sais pas si on va s'en rendre compte à la vidéo. Ouais quand même. Ouais ouais ouais. Ok elle est vraiment cool. Après c'est très simple. C'est une petite figurine Pokémon. Il n'y a pas un milliard de détails non plus quoi. Ouais genre vous attendez pas sur le socle. Ouais voilà. C'est attends arrête de bouger. Voilà. Ah si il y a marqué. C'est plan sick. Pokémon Center ils ont écrit en dessous. Ok. Ça se trouve c'est une figurine qui était vendue dans les Pokémon Center. À 20 euros et du coup on a le seul. Non je vais dire. Il n'y a rien à 20 euros dans le Pokémon Center. En vrai est-ce que ça ne vaut pas 25-30 balles une figurine comme ça. Je pense que si. Ah ok c'est Pokémon donc ça vaut quand même un peu tu vois. Mais bon. Elle est très jolie en tout cas la figurine. Elle est plus jolie que ce qu'on avait vu. Et puis j'ai sorti exprès le petit tapis du drac de l'Ultra Premium. En vrai je suis très content de la figurine. Elle va être magnifique dans mon coin. Ouais. Elle n'a pas trop de défaut de peinture. Elle a un petit coque ici. Bon écoutez. S'il y en a un peu de chance dans les boosters. Peut-être que ça vaudra les 100 balles. On va voir. Après il y a quand même du choix dans les boosters. Ouais il y a plein d'extensions différentes. Les cartes promo. Ils nous ont foutu un petit drac au feu très joli. Celui-ci. Et après. Vous avez le salamèche et le reptincelle. Alors ça va foutre le seum à ceux qui font les Ultra Master. Je ne sais plus comment ça s'appelle les Master 7. Où on prend aussi toutes les promos différentes. Parce que ça c'est du 151 du coup. Ouais. Donc si vous voulez vraiment faire le Master du Master Master 7. Il faudra prendre les promos de ce coffret. C'est ça. Et du coup en termes de boosters. Magnifique. Où on a 10 boosters annoncés. On a 2 mascarades crépusculaires. Un petit flamme obsidienne. Un petit drac peut-être. Peut-être. Ça. Ah. Ça ça fait plaisir. Potentiellement drac aussi en alternative. 2 stars et tension. On aurait en dernier. On a 2 forces temporelles. 2 couronne stellaire. Et un petit faille paradoxe. Je te propose qu'on les ouvre dans l'ordre. Peut-être du plus récent. Et on y va découvrir le plus ancien après. Ok. Normalement c'est dans cet endroit-là. Tac. Je te laisse ouvrir le bal avec le petit couronne stellaire du coup. Allez. Et à fond tu verras les petits duopas qui sont pas mal. C'est du origine perdu et évolution de paldea. Donc il y a des belles cartes à aller chercher. Allez. Est-ce qu'on peut... Alors là franchement il y a 10 boosters sur un coffret à 100 balles. J'aimerais au moins 2 hits. Ce serait bien. Avec au moins une AR quoi. Parce que sinon clairement pour la figurine ça vaut pas le coup. En fait si le taux de drop est le même que sur les boosters classiques. C'est chiant. Est-ce qu'à 100 euros ils se sont dit allez. On leur met au moins un ou deux hits. On leur met un ou deux hits. Je suis pas sûr. Non. Et si c'est le cas du coup je pense que le coffret n'est clairement pas rentable. Du coup on a Tic. Pardon. Baudrive. Flan de Vars. Rubépin. Tandar Bar. Noirfang. En reverse. Non. Non. Clitique. 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 Et ce sera juste Yrefoudre. Yrefoudre. Alors la dernière fois dans la dernière vidéo on a eu de la chance. On avait eu le pomme de rochie en secrète dans cette extension. J'ai eu l'occasion de voir la mégavolle secrète en vrai. Elle est juste incroyable. Donc si on pouvait la dropper serait fou. Et sinon vraiment les deux hits que je veux le plus ça reste quand même Carapuce. Et du bizarre. Je me crois dans les pays boucliers. Je t'avais fait un tri. Non. Allez. Pas des autres. C'est bien. Le petit Tauros. Ecaillon. Brésilion. Meltan. Chaufine. Beia Papa. Avale tout. Viens d'Ether. Coccyclac. Est-ce que je vais avoir un hit derrière ? Non. Pas de hit. On a un petit Galopa. Et une petite Angoliath en holographique. C'est ce que je disais. Moi ces holos j'avoue qu'elles ne me font pas rêver. C'est pour ça que je suis content quand ils nous font des promos d'holos que j'aime beaucoup. Parce que franchement cet holographisme promo par contre il est insane. Et bien écoutez. Corone Stellaire. C'est flopé. On va passer sur Mascarade Crépusculaire. Mascarade Crépusculaire. C'est Enfinobi. Ah oui. Le gros hit. Allez chercher. Après il y a aussi. Je ne dis pas de bêtises. Caluna c'est la Dressaise là qui est magnifique. Que je n'ai pas. Et Voli que j'ai déjà. Mais écoutez si on le drop ça fera une très belle carte sur Voct. Et d'ailleurs lien Voct et de la boutique geekone.fr dans la description. Toujours toujours. Les petites nouveautés. Venez nous voir. Oh petit taf. Elle est magnifique. Morpeco. Laurent Flex. Floricla. On va voir Flavé. Oui. Ah elle est cool. Si si elle est belle. C'est la petite Verpom. Ah oui mais non. J'ai cru que c'était l'autre. Je pense que je ne l'avais pas la petite Verpom en air. Bon. On a déjà un hit. Je suis content. Et en plus c'est une air. Ce que je collectionne le plus dans Écarlate et Violet. Plus que les ex. Les foulards. Et après ce sera Félicanis. J'ai j'ai mon coeur. Oui. Petite Verpom. Ça bosse ici. Oui. Ça ne fait pas semblant. Ça n'en finit pas. Même pas un peu. Incroyable. Oui. Elle est bien. Hop. Petit focus. Si j'ai eu Pomme de Rocher du coup en secrète. Trop belle. Allez. Attention. Ah pardon. Merci mon amour. Et on va partir sur l'autre booster de Niascaratré plusculaire. En Finobi qui est quand même l'une des cartes les plus chères de tout le bloc Écaraté Violet. Donc si on peut la tomber franchement. Voilà. J'ai trop envie d'ouvrir du épais bouclier. Moi c'est ouf. J'allais encore faire le tri. Flababy. Verpom. Classique. Tête en poule. Le petit sucroquin. Gally King. Kit attrape insecte. Capidextre. La première reverse de boule de nœud. Est-ce que je vais pouvoir te copier et avoir un hit ? Non. Ce sera juste un gros tarinor qui nous cache. Ah. Si. Ah. Mais en plus je crois que c'est la dresseuse avec son appareil photo. Ah non. Non. Oh. Soutien de l'effi. Mais elle est trop bien. Trop trop belle. Mais oui. C'est vrai que celle avec l'appareil photo c'est avec les canines. Ouais. Incroyable. Il y a deux cartes qui se répondent et elles sont magnifiques. Trop belle. Mais je suis très content. Parce que ça je suis quasi sûr que je ne l'avais pas. Elle aussi elle est en alternative. Elle est magnifique. On passe à force temporelle. Trop cool. Qu'avons-nous que Tio ? Force temporelle. Comme gros vide dans force temporelle. Ça va être serpento. Il refoudre un taille feu perçant. Les feu perçants. Je ne sais plus. Comment il s'appelle. Ouais. Bah alors on vise ça quoi. On vise. Ouais. Ceux-là ils sont pas mal. Ça peut être les boites à les chercher. Après sinon il y a plein d'arrières sympas. Oui. Après les aires. Girafarix. Beraska. Tondeuse de main. On va voir pelage sablé. Serpento qui cote fort. Ah ouais. Ouais. Archeomir. Aydin. Et non. Ce sera le type de Rayon. Déjà on a eu les deux hits que je voulais. Je voulais minimum deux hits. Donc je partirai plus ou moins content quand même de ce qu'offrait quoi qu'il arrive. Hop. Mais il reste encore la moitié des boosters à ouvrir donc. On ne cracherait pas sur un dernier hit quoi. Oui non. C'est clair. Allez. Tis Kiki. Un sécateur. Nucléos. Lille magma. Planche de sauvetage. Garde de fer. Je ne comprends même pas que je l'ai. Tenefix. Je crois que tu es horrifié. Petite Mediana. Est-ce que tu nous caches quelque chose ? Oh oui. Oh une secrète. C'est une gold. Oh oui une gold. Donc ce sera verre de fer en gold magnifique. Il cache un truc aussi ou quoi ? Non. Une holo. Eh bien écoutez. Bien rentable cette box pour l'instant. De ouf. Bon. Ce n'est pas mes cartes préférées moi les gold honnêtement. Non je ne suis pas fan fan des gold. On ne crache pas dessus. Un petit verre de fer franchement. Ah elle commence à être rentable cette petite boîte là. Trois hits. La figurine. Fight Paradox. C'est parti. Mon rêve ultime c'est quand même l'alternate de Dracaufeu. Là dedans toi tu peux avoir l'alternate de Gardefer. Je sais. I know it. Allez on y croit. Et après là on est beaucoup de hits. Ouais. Coléodome. Toxizap. Léopardus. Méloco. Rampel. Banchitrouille. On va voir Terracool. Non mais ce n'est pas possible. C'est une dinguerie. Bon ce n'est pas celle qu'on voulait mais c'est quand même une singerie. Mais c'est abusé. Encore une gold. Je crois que c'est un objet par contre. Elle est magnifique par contre. Énergie inversion. Elle est trop trop belle. Ça ne va peut-être pas bien rendre en calme mais en vrai. J'ai eu peur. Tiens. Elle est incroyable. Bah écoutez. Je suis hyper étonnée. Alors est-ce qu'on a vraiment. C'est un drap de malade. Après est-ce qu'on a chaté ? Ouais sûrement ouais. On ne sait pas. Pour nous il est rentable. Pour nous il est rentable. Ah il est magnifique. Il faudrait regarder d'autres ouvertures s'il y en a qui les ouvrent. Savoir quel est leur taux à eux. Et bien écoutez franchement je préfère ça que le verre de fer par exemple. Ah oui bah le verre de fer déjà. Est-ce que Dracaufeu appelle Dracaufeu ? On aura trois boosters pour le découvrir parce que dans les trois derniers boosters le gros hit à chaque fois c'est le Drac. C'est le Drac. Et je ne l'ai pas dans ni Flamme Obsidienne ni Star Etincente. Bien sûr que non. Ça serait trop beau. Allez. Mangloutan. Salamèche. Mini Draco. Trop beau ce mini Draco. Mystèrebe. Poppy. C'est les rocs. Merci de me recadrer. Et Flèche. Frison. Allez. Est-ce qu'on peut rêver encore ? Non. Tiltan. Et la petite super dauphin. Bon écoutez franchement. Sur Ecarlate et Violet. Quatre hits en huit boosters. En vrai c'est cool. Et en plus on n'a pas eu de petites decks. C'est vraiment des hits quoi. Arrête un instant. Là il y a un tri à faire. Là un, deux, trois, quatre. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Attention au code. Ouais. Il faut que tu le passes devant comme ça. Sans le retourner là. Il est l'habitude. Et là tu tournes. Un, deux, trois, quatre. Et tu sors en drape au feu. Alternative bien sûr. Oh j'en rêve. Ah ouais. Bah je te le souhaite. C'est une des trois cartes. C'est une des trois cartes que je veux le plus de tout épais. Là je suis contente de revoir ces bords jaunes. Ah ouais moi j'aime bien les bords gris. Mais ça fait plaisir toujours. Amine Galard. Dimoré. Un 6H. C'est rigaud. Caraclée. Écrapance. Un grain golem. Et Oco. On va avoir or du boss. Et derrière. Non. Ce sera rien du tout. Non même pas. Le Pepsi Mewtwo. Allez. Le dernier coffret. Le dernier booster pardon. Du coffret. Qui aura été très bien. Franchement je vais pas me plaindre. Franchement ça va. Deux gold. Une. Ah je vais lui montrer le coin. Deux gold. Une. Deux secrets. Enfin deux gold. Deux gold. Une R. Et une X. Et une full art. Full art. Non on a même pas eu de petite X. On a vraiment eu que des grouilles. 3. 4. Allez. S'il vous plaît Pokémon. C'est là qu'on écrit l'histoire. Avec. Le Drac. Dans le coffret Drac. Ce sera incroyable. Avec en plus une énergie feu pour commencer. Parce que tout n'est pas écrit. Tout est aligné. Fourbolin. Gloria. Eturvol. Cunotol. Petit Electek. Brutalibre. Musteboué. Grignot. Grotadmor. Et est-ce que le gros Tadmor nous cache une grosse AR ? Une grosse halte ? Non. Il nous cache un gros Angoliath. Allez. Petite reverse. Bon. Très content. En vrai ça. Franchement rien à dire sur le coffret. En plus il n'y a pas de jaloux. On a sorti chacun une gold et un hit. Donc le petit verre de fer. Et le petit soutien de Nefi. Ouais. Magnifique. On reçoit bien. Et du coup la petite énergie inversion. Et la guitare de verre pomme. Qui est vraiment trop mignon. Trop chou. Moi j'adore. Et bien sûr du coup les trois promos du coffret. Et la grosse figurine. Mais écoutez franchement. Bon après on a peut-être eu de la chance. Ça se trouve les autres ouvertures. Il y a des mecs qui vont ouvrir des boosters. On n'en a rien à voir. C'est possible. Mais pour nous c'est un coffret quand même bien sympathique à avoir ouvert. Avec une belle figurine. Trois belles promos. Quatre hits. En plus je crois que je n'en ai aucun des quatre. Oh non. Verre de fer je ne sais pas si je vais le garder. Non je ne pense pas. Verre de fer je ne suis pas sûr de le garder. Donc je vais nous voir sur Vox. Ça va peut-être popper d'un moment à l'autre. Ça ne va pas. Je l'ai éclaté. Ça ne te dérange pas si j'aurai origine perdue ? Je te laisse avec évolution de Palme Béa. Oh super. Je ne sais pas. Ah merci. J'ai un feeling. Non je rigole. Allez feu. J'adore. J'ai un film de Palme Béa. Non. Le magicarpe pas aller chercher. Le tyrann aussi pas aller chercher. Et le Ray-Tou à aller chercher que j'ai pas. Et ils n'ont plus que Poussacha dans les petites aires des starters. Donc il y a quand même des très 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 beaux hits à aller voir. Et je sens que tu vas voir un truc. T'as vu ? Non. Non on va voir. Mais j'ai un espoir. On est à quoi ? Poussacha, Coiffeuton, Chargambin, Les Boulets Roux, Azumaril, Apiélène, Bécaglaçon. Allez. Passe rouge. Non. Non. Et derrière. Non. Ce serait une petite aile. Claquer au sol. Le dernier booster de cette vidéo. Le Giratina. Ou le Ptera. S'il vous plaît. Ah le Ptera. Toi t'es qui me Ptera ouais. Ouais ouais. Après moi j'aime les franchement. Ouais ouais. Moi peu importe. L'un ou l'autre. Mais c'est pour moi que ça ne trouve pas lisible la carte. On en a déjà parlé. L'un ou l'autre je prends direct. J'essaie de ne pas me spoil du tout. Je vous montre le petit code. C'est cadeau. On va tourner tout ça. Un, deux, trois et quatre. Pas d'erreur. Hop. Et on est parti pour le dernier booster de cette vidéo. Last Pack Magic. Comme disent nos amis américains. Allez. Lac Savoir. Strassi. Piffeuil. Archeomivre. Blizzy. Liputu. Sepiatop. Rond Gourmand. Qui nous cache pas d'ETG. Et je crois qu'on va avoir un petit flop sur le duo pack. Et non il y a une petite holo. Ouais. Petite holo de Golgopat. Est-ce que ça compte pour un flop d'avoir une holo de Golgopat ? Oui. C'est pas impossible. Donc quand même les trois promos magnifiques de ce duo pack que je voulais absolument. Parce que franchement. C'est vrai qu'elles sont très belles. Elles sont incroyables. Palkia. Non mais moi c'est surtout ce Latios. Magnifique. Qui me donne envie de partir en vacances. Et Zekrom. Très très beau aussi. Franchement c'était cool. Et bien écoutez. On est très content. Non très content. Parce qu'on a une belle figurine qui va aller dans le petit coin Drac au feu. Si vous avez pas vu la vidéo de la collection. Vous pouvez aller voir mon petit coin Drac au feu. Et on a rentré pas mal de petits hits sur ce beau coffret. Donc très très content de cette ouverture. Franchement ça fait plaisir. Oui. En tout cas. D'ici la prochaine vidéo. Portez vous bien. On vous fait des gros bisous. Ciao. Ciao.